Bonjour à tous, je suis Tatiana Sofia et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux m'adresser à quatre jeunes Roumans d'ethnie Rome que j'ai connu il y a quelques semaines à Marseille. Ils s'appellent Andrei, Florine, Fredus et encore Andrei. Mes chers compatriotes, comme vous le savez déjà, nous nous sommes connus grâce à la rencontre organisée par le collectif national Droits de l'Homme, Rome et Europe, une rencontre à laquelle plusieurs organisations qui travaillent pour aider les roms de différents pays vivant en France ont participé. Tout au début, j'étais ravie de savoir qu'en France, il y a des ONG dont la mission est d'aider spécialement les Tziganes, un peuple assez discriminé aujourd'hui. Par contre, pendant les deux journées dédiées à cette rencontre, j'étais à ce dessus de certaines choses que je vais vous détailler ci-dessous. Ma première déception s'est produite depuis la première conférence quand le présentateur a mentionné plusieurs minorités parmi lesquelles les très célèbres lobby LGBT. En plus de cela, dans un des livres reçus qui s'appelle « Les roms, loutons contre les idées reçues », on voit bien sur la première page une photo avec différentes minorités mélangées. Les roms, les handicapés, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels, etc. Et donc, à ce moment-là, je me suis posé la question si on était là vraiment pour vous aider ou pour vous ressembler à d'autres minorités quand vous n'avez rien à voir avec eux. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je vous répète, vous n'avez pas choisi avoir la nationalité roumaine ou l'ethnie rome. Au contraire, des intégrants LGBT qui ont choisi eux-mêmes de faire partie du lobby, qui ont choisi eux-mêmes d'être homosexuels, ou bisexuels, ou transsexuels, ou transespèce, ou transage, ou drag queen, ou quoi que ce soit. Du coup, si ces organisations veulent bien vous aider, c'est génial. Mais faites bien attention à ne pas vous laisser laver vos cerveaux en échange de l'argent. La deuxième chose qui m'a déçue a été le fait de remarquer les publicités, ou plutôt les idéologies de certaines personnes qui participaient à cette rencontre. Il y avait par exemple un monsieur qui m'a dit que je serais une meilleure présidente de la République que lui pour le simple fait d'être une femme. Un commentaire totalement discriminatoire. Bien évidemment que moi, étant une personne égalitaire quand on parle de sexe, je lui ai répondu que je ne suis pas d'accord puisque je crois dans l'égalité homme-femme, et je soulignais dans la vraie égalité. Et si ça n'était pas suffisant, la même personne a continué par me dire que, à son avis, gouverner un pays en base au sentiment est plus important qu'en base à l'intelligence. Et, à nouveau, je lui ai dit que je suis en désaccord parce que, souvenez-vous de ça, jeune homme, si vous voulez survivre dans ce monde, il faut se cultiver et être intelligente. Dans tous les domaines, mais encore plus pour bien gouverner un pays. Enfin, les commentaires de cet homme ne se comparent quand même avec l'affirmation dite sans aucune honte par une femme qui affirmait qu'elle aime bien les antifascistes, un groupe terroriste que je tiens à vous dire ou à vous rappeler que c'est un des plus violents qui existe aujourd'hui. La troisième déception s'est produite au moment de me rendre compte que les participants à cette rencontre, qui étaient des représentants de différentes organisations finalement, n'avaient aucune idée de ce que le mot racisme signifie. Il y avait de tout. Des gens qui croyaient que le racisme est synonyme de discrimination, c'est-à-dire la même chose. Des gens qui utilisaient les mots à la place de xénophobie, c'est-à-dire la peur aux étrangères. Et bien sûr, il ne pouvait pas manquer les typiques gens qui disaient racisme dans l'intention de faire référence en fait au classisme, c'est-à-dire la discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une classe sociale, souvent basée sur des critères économiques. Et même après avoir les expliqué la différence entre les concepts mentionnés avant, ils se sont obstinés à ne parler que de racisme, parce que pour eux, ça englobe tout. Et c'est faux. André, Florine, Fredus et André, permettez-moi de vous expliquer vite fait une chose. Le racisme n'est pas synonyme de discrimination, mais juste une forme de discrimination, une seule forme parmi plusieurs d'autres. Plus exactement, le racisme représente une discrimination faite en fonction de la race ou de la couleur des peaux d'une personne. C'est tout. Une des dames qui était à la même table que moi a même inventé une forme que je vais vous citer telle qu'elle l'a dit. Racisme anti-pauvre. Mes chers amis, le racisme anti-pauvre n'existe pas. Ce que cette dame voulait dire plutôt est discrimination envers les pauvres. Mais comme les gens pensent que racisme et discrimination veulent dire la même chose, ben voilà, elle a fait un mélange de tout. Cette discrimination envers les pauvres est en fait les classistes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je suis tout à fait d'accord avec cette femme. Le classisme a fait beaucoup du mal à la société. Ce que je ne soutiens pas est la mauvaise volonté de dire que toutes les choses négatives que vous arrivez à vous, les tziganes, sont à cause du racisme. Ça, ce n'est pas comme ça et je vais vous montrer pourquoi. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, le plus important est l'argent. Si on a de l'argent, on peut avoir tout ce qu'on veut. Sauf le vrai amour et la santé, bien sûr. Deux choses que malheureusement, on ne peut pas acheter. Un de vous, je ne me rappelle plus exactement qui, avait affirmé qu'un jour, il est allé à l'école et vu qu'il n'avait pas les moyens de se bannier parce que dans les bidonvilles où il habitait à l'époque, il n'y avait pas de douche, il sentait mauvais. Et ses collègues de classe ont commencé à se moquer de lui. Il a donc accusé ses collègues d'être racistes. Cette anecdote s'est passée il y a quelques années, quand notre protagoniste ainsi que ses collègues étaient des enfants. Pour votre information, mes chers compatriotes, quand nous sommes petits, nous ne faisons pas cette différence entre les races que les adultes ont fait dans le passé et que quelques-uns font encore aujourd'hui. Les enfants se moquent de tout et de n'importe quoi. Et ça s'appelle du bullying ou de l'intimidation scolaire. Et ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Encore moins, en France, où les enfants français sont déjà habitués à avoir des collègues noirs et arabes, donc être plus foncé de peau n'est pas du tout bizarre dans la France d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai déjà dit, le jour où nous nous sommes connus, si à la place d'un de vous, c'était un français qui sentait mauvais, les autres élèves se seraient également moqués de lui. Ça, je vous assure. Le bullying ne connaît pas des couleurs de peau, des sexes, des langues, des religions, même pas des classes sociales parce que ça peut parfaitement arriver aux élèves riches d'être aussi victimes de l'intimidation scolaire. Ce que j'essaie de vous faire comprendre est le fait que toutes les discriminations que vous avez connues dans vos vies n'ont pas été du racisme, que les romains et les français ne sont pas tous des méchants qui veulent vous faire du mal, comme certaines personnes essayent de vous faire croire. De la même façon que tous les romains ne sont pas des pauvres victimes avec une vie misérable. Aujourd'hui, on s'en fiche de la race, on s'en fiche de la nationalité, on s'en fiche du sexe ou genre. Tout ce qui est important dans le monde dans lequel on vit sont les statuts sociaux et les comptes bancaires. Ou alors vous croyez vraiment que si Adrien Copilouminoune, Florine Salam ou n'importe quel chanteur tigane roumain vient en France, on va les discriminer ? Je vous l'ai dit, non. Il serait plutôt traité comme un roi parce qu'il a de l'argent, alors qu'il y a des français qui meurent de fond dans les rues et qui sont assez discriminés par la société pour le simple fait d'être pauvre. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire, non ? Malheureusement, depuis ce que j'ai pu constater, les organisations qui disent vous aidez ne sont pas du tout apolitiques, comme je croyais au début, sinon qu'elles sont engagées à faire grandir le socialisme français. Je m'explique. Vous avez sûrement entendu vos parents parler de l'époque du communisme en Roumanie, la pire époque, qui a duré 45 ans. suivie par celle du socialisme, une politique qui voulait en théorie sauver la Roumanie du communisme, mais qui était en fait la même chose avec un autre nom. Aujourd'hui, le socialisme n'a pas totalement disparu de la scène politique de la Roumanie, mais, Dieu merci, il a de moins en moins de pouvoir parce que les Roumans se sont finalement réveillés et ont compris que le socialisme n'a fait que conduire le pays à la misère. Du coup, pendant que les Roumans apprennent petit à petit leurs leçons, les Français continuent à vivre dans un monde youpi, en croyant que donner encore plus de pouvoir au gouvernement est le meilleur qu'ils peuvent faire. Mais si vous voulez savoir, mes chers compatriotes, ce qui peut vous sauver la vie, je vous l'ai dit, c'est l'éducation. Une bonne et complète éducation pourra changer l'avenir de vous et de vos familles. Je me rappelle que vous m'avez dit que vous n'avez même pas fini l'école et ça m'a vraiment attristée. J'ai remarqué grâce au bénévolat que j'ai fait avec les tiganes roumains à Paris que beaucoup d'entre vous, sinon tous, vous mariez et vous avez des enfants d'être jeune, avant 18 ans. Et ça, c'est précisément une des raisons pour lesquelles vous n'avancez pas dans la vie, car vous n'êtes pas consciente de l'importance d'étudier et de se former avant de se responsabiliser d'une famille. Souvenez-vous de ça. Pour pouvoir aider un autre, il faut d'abord être bien soi-même. Comment offrir un bon avenir à un enfant si vous n'avez pas encore une vie stable ? Je ne vous dis pas de faire comme les Français qui, à l'âge de 30 ans, ne savent pas encore ce qu'ils veulent dans la vie, dans l'aspect personnel, parce qu'ils sont trop plongés dans leur carrière professionnelle et ils décident de former une famille plus tard, à l'âge de 40 ans, pour bien profiter de la vie avant. Non. Pas du tout. Mais arriver à mon âge et être déjà de grands-parents non plus. Il y a un juste milieu entre former une famille à 16 ans et à 40 ans. On est d'accord, non ? Et d'ailleurs mes chers, la stratégie de la victimisation que les associations vous enseignent ne va pas vous donner de manger, comme on dit en Roumanie. Ce que vous devriez faire est de leur dire d'arrêter de dépenser de l'argent dans des livres ou des vidéos qui ne servent à rien, sinon de vous sponsoriser avec des bourses scolaires pour finir vos études et arriver à être des gens intellectuels un jour. L'argent qu'ils possèdent est en fait pour vous, les ronds. Alors demandez-leur de l'aide, car croyez-moi qu'ils ont beaucoup de ressources. Vous croyez que les Français vous détestent pour le simple fait d'être tziganes, mais en fait, ils ont juste marre des gens parasites qui arrivent dans leur pays pour demander de l'argent sans étudier et sans travailler. Cependant, si vous vous focalisez sur votre éducation, en montrant au monde que vous êtes intelligent et intéressé à progresser dans la vie, ils n'auront que de l'admiration et du respect pour vous. L'éducation est un projet durable, c'est-à-dire qui pourrait vous donner à manger pour toute la vie, au contraire du socialisme qui ne cherche qu'à détruire les familles et les citoyens en général. Pour votre information, les valeurs des roms ne sont même pas compatibles avec l'idéologie socialiste. Pour les roms, la vie et la famille sont deux choses très importantes. Quand est-ce que vous allez voir une femme tzigane capable de tuer son propre enfant dans son ventre comme tant de femmes dans le monde moderne ? Quand est-ce que vous allez voir des tziganes capables de tourner le dos à leur famille, d'abandonner leurs vieux comme dans le monde individualiste dans lequel on vit dans l'Europe de l'Ouest ? Quand est-ce que vous allez voir des hommes de votre communauté qui s'identifient avec des femmes ou des petits enfants ou des dragons ? Jamais ! Toutes ces aberrations ne vous caractérisent pas. Donc, s'il vous plaît, ne permettez à personne de vous laver le cerveau et de changer vos valeurs. Les tziganes qui font du mal aux autres sont obligés par les conditions précaires dans lesquelles ils vivent. La pauvreté est la raison principale de la délinquance. Mais le mal que les socialistes veulent provoquer au monde n'a pas de raison, n'a pas d'excuses. Ils appellent ça du progressisme et du libéralisme. Je dirais plutôt de l'absurdité et du libertinage. Ce n'est pas pareil. Après, je ne sais pas vous, mais tous les tziganes de Paris que je visite sont des chrétiens orthodoxes. Les socialistes, par contre, sont des anti-chrétiens. Ils haïssent les chrétiens. Les communistes les ont même persécutés pour les tuer dans l'Union soviétique. Donc, je ne sais pas quelle vie vous auriez si le socialisme ou le communisme s'installe en France. Ce qui est en train de se passer, en fait. Mais une vie heureuse ne sera pour personne. Étudiez l'histoire et vous comprenez pourquoi non. Et enfin, pour conclure, si vous croyez que tout ce que je vous ai dit n'est que du blablabla parce que pour moi la vie a été facile et donner des conseils tout le monde peut le faire, laissez-moi vous dire que je ne suis pas la fille du président de la Roumanie, ni la fille des docteurs, ni d'architectes, ni d'ingénieurs. Je viens d'une famille de classe bas moyenne qui a survécu grâce à ses efforts. Il y a 10 ans, je migrais seule sans aucun membre de ma famille en Espagne. Où j'ai aussi travaillé au noir, j'ai dû faire des choses que je n'aimais pas, j'ai aussi reçu de l'aide de Caritas, la même organisation pour laquelle je fais du bénévolat aujourd'hui. J'ai aussi dû étudier, j'ai aussi dû me battre pour créer mon chemin, j'ai aussi obtenu le respect des gens grâce à mes efforts. Et à aucun moment, je n'ai pas fait la victime en culpabilisant les espagnols pour mes conditions ou en attendant qu'ils prennent soin de moi sans que je le mérite. Du coup, si j'ai pu avancer, vous pouvez aussi le faire. Il faut juste de la volonté ainsi qu'un peu de la chance. Le grand physicien-théoricien Albert Einstein disait « Ne considère jamais l'étude comme une obligation, mais comme une opportunité de pénétrer le superbe et merveilleux monde de la connaissance. » Merci bien d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir écoutée. Et n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse d'email si vous avez besoin de plus d'informations. Bon courage dans la vie ! Elle est dure pour tous, pas que pour vous !